Et coucou les licornes ! Waouh, il y a le soleil là ! Jour 2 du défilage, 365 jours ! Voilà, alors, je vous donne le contexte du jour. Donc je suis à Montpellier, voilà, j'ai changé d'endroit, je suis partie de Port-Barcaresse pour aller à Montpellier, où il y a un festival, voilà, avec plein plein de gens juste géniaux. Et là, je suis dans un château, donc je marche en même temps, vous entendez le bruit des cigales, c'est juste waouh ! Donc déjà, c'est vous faire profiter du lieu, parce qu'il est vraiment magique, magnifique. Voilà, écoutez le bruit des cigales, Donc déjà, juste le lieu, déjà pour moi, c'est cadeau. Cadeau pour moi, et puis cadeau pour ceux qui regardent, parce que c'est juste trop beau, voilà. Ça ne va pas être un live long, de toute façon, j'essaierai de faire des lives à chaque fois relativement courts, puisque l'objectif vraiment de tous les lives, c'est de les faire avec beaucoup de légèreté, quand vraiment, voilà, il ne faut pas qu'il y ait de lourdeur. Et ça, du reste, j'en parlerai, mais ce n'est pas le sujet du jour, en fait. Même si j'ai toujours plein plein de choses à dire, mais je vais essayer de faire court. Donc, en fait, ça s'invite quand même. Bon, je voulais vous parler d'autre chose, mais ce n'est pas grave. Peut-être que ce sera demain, donc on va partir là-dessus. Alors, quand on fait, en fait, quelque chose ? Aujourd'hui, à ce festival, donc je rencontre beaucoup de monde, parce que c'était des programmes, en fait, que j'ai fait, et ça a formé une grande famille. Donc, je rencontre beaucoup de gens que je connais, puis plein d'autres que je ne connais pas. Et on va partir là-dessus, ça me dit ça, donc on va partir là-dessus. Et donc, du coup, il y a des personnes qui me suivent, et puis, en effet, je viens parler du défi live. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit, oh là là, mais moi, un défi, ce ne serait pas possible, 365 jours, enfin même un défi, etc. Et ce que je comprends complètement. Et en fait, donc moi, je vais vous partager à partir de quel espace je fais ça, parce que c'est important, parce qu'en fait, c'est ce qui vaut complètement dans ma vie aujourd'hui, de là où j'en suis. Et ce partage, c'est juste, pour moi, cadeau, dans le sens où, quand on connecte tous ces espaces-là, ça change tout dans notre vie. Ce défi live, je le fais, comme je l'ai déjà dit, parce que je sais que ça va me faire profondément grandir. Parce que je sais que j'embarque les gens avec moi dans mes partages, dans ce que je vis, parce que je chemine, comme chacun qui regarde mes vidéos, et peut-être que d'autres vont tomber sur ces lives et ils ne sont pas du tout au fait de tout ce que je vais dire, etc. Et c'était aussi l'objectif de moi dépasser ces filtres, de ne plus être avec des filtres, d'approfondir mon authenticité, donc me montrer telle que je suis, ne plus me cacher, ne plus mentir, ne plus mettre de costume. Donc ça, c'était vraiment, pour moi, tellement important. Donc ces défis live me permettent ça, parce que je partage tout sans filtre et ça, c'est vraiment mon focus, d'être telle que je suis, voilà, et d'une. Ensuite, ce que je voulais vraiment apporter, et ça, c'est tellement important, et moi, ça change tellement tout dans ma vie, c'est quand on... Il y a plusieurs manières de faire quelque chose. On a été construit avec le fer, mais relié à un fer qui est lourd, un fer de « je dois ». Donc il n'y a aucune légèreté dans l'action. Donc c'est un yang, en fait. Et ça, j'en avais parlé dans le live que j'avais fait sur la souffrance, qui est disponible. Pour moi, il y a deux possibilités de se mettre en action. Celle qu'on a toujours apprise, je ne sais même pas si vous m'entendez bien tellement, waouh, les cigales, elles sont tellement... Elles chantent tellement fortes, c'est un truc de dingue, c'est trop génial. Donc, je ne me parpille pas. Donc on a appris quand on avait des choses à mettre dans la matière, à faire, etc. On le fait, donc c'est une obligation, c'est lourd, on n'a pas envie. Donc c'est pour ça aussi qu'on procrastine beaucoup parce que c'est des choses qu'on n'a pas envie de faire. Parce que c'est relié à des obligations, c'est relié à des choses qu'on se sent obligé de faire. Et puis, il y a, et là ça change tout, et moi aujourd'hui, j'en suis vraiment là pour tout dans ma vie. Je ne sais pas s'il y a des espaces où je ne suis pas là-dedans. Aujourd'hui, on a des idées où il y a des choses à faire. Et moi, jamais, en fait, plus jamais aujourd'hui, je fais quelque chose en m'obligeant de le faire. Je vais changer, j'ai mal à une main. La perche. Donc, moi aujourd'hui, je ne m'oblige plus à rien faire, en fait. Quand c'est lourd, quand ce n'est pas léger, quand je sens que ça va me pomper de l'énergie, quand je sens que ce n'est pas aligné. Comment je fais ça ? Parce que justement, c'est intéressant, on en parlait là avec quelqu'un, et il me dit, je suis à l'arrêt. Il a une chaîne YouTube, parce qu'il a lancé plein, plein de choses en création. Mais il l'a fait à partir d'un espace de croyances qu'il fallait faire ça pour être visible, pour avoir des clients, pour tellement de raisons, en fait. Et ça, et donc aujourd'hui, comme il l'a fait et qu'il ne s'est pas écouté, et qu'il l'a fait parce qu'il croyait qu'il défait, parce que ça, à la rigueur, on en parlera sur un prochain live, de toute cette partie business, avec toutes les croyances qu'il y a autour. Et en fait, c'est la discussion qu'on avait, je disais, en fait, il n'y a rien à faire. Quand j'ai quelque chose à mettre dans la matière, ou quelque chose à faire, je le fais toujours à partir d'un espace intérieur qui est léger, qui est, je suis bien. C'est agréable pour moi de le faire. J'ai assez d'énergie et je le sens de le faire. Donc, ça veut dire que je m'écoute. Pour moi, c'est la base, c'est d'écouter ces ressentis intérieurs. Et c'est vrai qu'on a été construit, on ne s'écoute absolument pas, on n'a pas appris ça. Donc, c'est vrai que ça prend d'écouter profondément ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et du coup, moi aujourd'hui, mes journées, du moment où je me lève, au soir où je me couche, je ne m'impose absolument plus rien. Plus rien. C'est respect de moi, c'est bienveillance envers moi, et c'est cadeau pour moi et cadeau pour le monde. parce que, du coup, quand je mets quelque chose dans la matière, quand je me lance une action, donc action, c'est n'importe quoi, je n'en sais rien, faire des courses, des choses basiques, c'est à partir de... ouais, ça me fait plaisir de le faire, j'ai envie de le faire, et je ne m'oblige plus quoi que ce soit. Donc, ces défis live, du coup, c'est tellement léger pour moi, parce que j'ai, voilà, mes journées pour 24 heures, et je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le faire. Je ne sais absolument pas le contenu qu'il y aura. La seule chose, en fait, qui est importante dans ces lives que je vous partage, que ce soit ici ou sur l'Académie des Femmes Lumières, où je fais mes lives une fois par semaine, ça va être de vous partager des choses qui vont permettre de grandir, mais surtout à partir d'un espace très léger, et d'un espace où c'est vraiment... c'est kiffant, en fait, pour moi. Ça me fait trop plaisir, et, ouais, voilà, je suis bien, en fait, à le faire. Je ne me force pas, en fait, voilà. Moi, c'est ça, c'est cet espace intérieur, c'est un espace vraiment de... Waouh ! Je suis contente de prendre mon téléphone, de prendre ma perche, de prendre mon casque, et d'aller partager des choses. Je ne le fais pas pour faire. Et bien évidemment que ce ne serait pas du tout respect de soi, et pour moi, ça ne rimerait à rien de créer, par exemple, ce genre de défi à partir du faire, justement, pour moi, que j'appelle matricer. C'est le faire comme on l'a appris, en fermant, parce que je m'obligerais, et comment on peut, en fait, être dans la fluidité et créer des choses juste magnifiques quand on s'oblige à faire quelque chose. Ce n'est pas possible. Et en plus, par rapport aux gens, aux relations, quand on s'oblige à faire quelque chose, ce n'est tellement pas créateur. Parce que quand on s'oblige à faire quelque chose, on est en colère, ou c'est lourd, ou on n'a pas d'énergie. Quand on ne s'écoute pas, en fait, on n'est tellement pas dans le respect de soi, et ce n'est tellement pas créateur. parce que ça vient puiser dans beaucoup trop de choses qui nous mettent à terre, en fait. Et aujourd'hui, on le voit, mais je ne veux pas dégraisser là-dessus, ce n'est pas le sujet. J'allais juste dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont à terre, qui n'en peuvent plus, qui ont plus d'énergie, qui sont épuisés, qui sont en burn. Oui, parce qu'on ne s'écoute pas. Et en fait, c'est vraiment le message du jour, c'est, si on peut, un minimum, parce que tout ça, ça se muscle, si on peut rentrer dans son intérieur, s'écouter, ressentir, pour, quand il y a quelque chose qui se présente, ou quelque chose qu'on nous propose, c'est voir, ok, est-ce que j'ai l'énergie pour le faire ? Est-ce que j'ai envie vraiment profondément de le faire ? Est-ce que ça va me faire grandir de le faire ? Est-ce que c'est une contribution ? Est-ce que je me sens bien avec tout ça ? À partir de quel espace on fait quelque chose ? Et ça change tout, en fait. Steph, merci pour ce partage, j'adhère, avec plaisir. Ça change tout dans notre vie. Ça change tellement de choses. Moi, aujourd'hui, je vous promets que ma vie n'a plus rien à voir parce que je ne m'oblige plus rien. Et tout change, en fait, dans nos relations. Et que ce soit, parce qu'il y a des gens qui vont me dire, mais oui, mais au travail, etc. Partout, en fait. si vous mettez quelque chose en action à partir d'espaces nouveaux, c'est un espace de votre écoute intérieure, alors ça n'aura absolument plus rien à voir. Et je disais aussi, par exemple, c'était l'exemple que je donnais aujourd'hui, regardez, parce que moi, c'est ce que je vis aussi dans ma vie de famille. Avant, par exemple, quand les tâches ménagères, je disais, j'étais à partir de l'espace victime. C'était, ouais, il y en a marre, je fais tout, j'en peux plus, je me plains. Drama, victime, machin, personnages, espaces, très contractants. Aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui ne me convient pas au niveau de ma famille, je leur dis, à partir d'un autre espace, je leur dis, c'est tellement pas juste pour moi de tout faire là tout de suite. Et vous le ressentez quand je le dis, il n'y a tellement pas la même énergie. Je ne suis pas à partir d'un espace de plainte. Et c'est d'un espace de, c'est tellement pas juste pour moi. Et en fait, plus vous allez rentrer dans votre intérieur, plus vous allez vous écouter. Là, est-ce que j'ai, parce que c'est pareil, quand on donne, est-ce que notre réservoir d'énergie est plein, voire il déborde. Quand on donne et qu'on n'a pas assez d'énergie, on vient puiser dans notre réservoir et on en a encore moins. Quand on donne quelque chose, c'est parce qu'on a notre réservoir d'énergie qui déborde et on donne du débordement. Mais en aucun cas, en fait, on vient puiser dans notre énergie. Moi, aujourd'hui, je ne puise plus dans mon énergie. Je donne parce que ça déborde. Parce que je m'écoute en permanence, en fait. Parce que je suis en pleine conscience, parce que à chaque fois, j'écoute à l'intérieur quand il y a quelque chose, c'est est-ce que j'ai envie de le faire ? Est-ce que ça va être une contribution pour moi ? Est-ce que ça va faire grandir le monde ? Est-ce que ça va me mettre en joie ? Est-ce que ça va me faire me sentir bien en fait si je fais ça ? Et ça change tout parce que systématiquement, en fait, je vais regarder à l'intérieur de moi, je ressens donc c'est avec son corps à chaque fois et puis en fait, à force de le faire, on n'a même plus à se poser les questions en fait parce que tout de suite, on ressent, on sait et ce n'est plus à partir d'un espace de questionnement, c'est juste à partir d'un espace de ressenti et ça change absolument tout. Et en fait, au début, c'est vrai que ça peut être comme en effet, on le fait avec notre conscience donc on va le chercher et après, en fait, il n'y a plus rien à faire. Marion, hé Sophie, mais tu es au Weekend Tep Family, oui, bah oui, je n'ai vraiment pas su m'écouter tout ce temps, batterie, en mode recharge, land, bah oui, bien évidemment. Alors, donc oui, je suis au Weekend Family, en effet, Tep Family, tout à fait et ça s'apprend en fait de s'écouter parce que nous, on a appris à ne pas s'écouter, on a appris à être à l'extérieur de nous, on a appris à être constamment dispersé, ça se réapprend, tout, en fait, on est complètement inversé et aujourd'hui, c'est, on réinverse tout, absolument tout dans nos fonctionnements, dans notre construction, etc. et c'est pas après pas, c'est pas d'un coup, quand on le fait d'un coup, on ne sait pas respect de soi, donc c'est pas après pas, alors, ok, là je m'écoute et quand on ne le fait pas, alors ce n'est pas grave, c'est juste, ok, là j'ai fait du mieux que je peux et la prochaine fois, bah j'essaierai de faire différemment. moi je suis en fait dans le, je vais vers la meilleure version de moi-même, je vais dans des espaces de plus en plus légers, alors je vais, je suis en plein soleil là, dans des espaces de plus en plus légers, moi le chemin que je marche, c'est vraiment d'aller sur aujourd'hui, de manifester toute autre chose et que ce soit tellement léger, joyeux à l'intérieur de moi pour créer des choses autour de moi tellement différentes au niveau de mes relations, etc. Voilà, donc c'est, bah oui, c'est pas après pas et petit à petit, bah là, bah tiens, oh bah je vais m'écouter, tiens, bah est-ce que si je choisis ça, est-ce que vraiment je me sens bien en choisissant ça, est-ce que c'est léger, est-ce que j'ai assez d'énergie, est-ce que je me sens en forme, est-ce que c'est respect de moi, en fait c'est tous ces petits tips en fait qui au fur et à mesure font que, bah ça devient juste naturel et que après c'est plus acceptable en fait de plus être en respect de soi, de faire des choses qu'on ne veut plus faire et des actions du faire qui nous épuisent et qui nous mettent dans des états tellement, tellement compliqués et en plus qui, ça je le vois énormément aujourd'hui, je vais essayer de ne plus avoir le soleil là parce que c'est pas agréable, il y a aussi le fait que quand on ne s'écoute pas, il y a ça aussi qui est très important, c'est qu'à un moment donné, quand on ne s'écoute pas en fait et qu'on ne fait pas les choses de notre propre initiative, soit c'est le corps qui va nous arrêter, soit c'est un événement de la vie qui va nous arrêter et en fait ce qui est compliqué quand ça se passe comme ça, c'est que c'est beaucoup plus violent que si nous on le fait par nous-mêmes, voilà, donc du coup, je tourne, du coup, c'est tellement cadeau en fait de s'écouter et c'est cadeau pour nous et quand c'est cadeau pour nous, c'est forcément cadeau pour les autres et cadeau pour le monde, cette magnifique croyance de l'égoïsme, c'est une croyance en fait d'enfermement aussi et c'est tout sauf de l'égoïsme en fait que de s'écouter et de faire en fonction de soi parce que ça change tout au fur et à mesure, voilà, donc Stéphanie, quand on ne voit la vie que comme un fardeau, comment faire ? ben c'est changer le regard, changer ton regard Stéphanie, tout simplement, la vie n'est pas un fardeau, la vie est un magnifique cadeau et en fait, ça va être de focusser sur tout ce qui va bien au lieu de tout ce qui ne va pas bien, donc ça veut dire que ça se muscle, ça veut dire que ça s'entraîne, ça veut dire que aujourd'hui, tu regardes dans ta journée, ok, qu'est-ce qui a été cool dans ma journée, qu'est-ce qui est chouette aujourd'hui ? et même quand on est au fond du trou, c'est des petites choses simples comme j'ai un lit pour dormir, j'ai un toit, j'ai pu prendre une douche, j'ai pu manger, c'est aller chercher des petites choses simples au début parce que c'est mettre le focus sur ce qui va, donc c'est de l'entraînement aussi et ne plus mettre le focus sur ce qui ne va pas, ça s'entraîne tout ça, on a été entraîné et construit à être constamment dans la séparation, dans la dualité, dans les choses, à focusser sur ce qui ne va pas, à actionner, à faire, à toujours aller à l'extérieur et c'est simplement, ok, je change mon regard et je focus et j'alimente ce qui va bien plutôt que d'alimenter ce qui ne va pas, c'est une façon nouvelle de vis-à-vis et ça va être de façonner différemment, c'est même pas façonner parce que c'est notre état d'être naturel, c'est notre essence de fonctionnement en fait, d'être dans l'alignement, la légèreté et après il n'y a même plus besoin de se poser la question de focusser sur ce qui va bien plutôt que ce qui ne va pas bien, c'est notre état d'être naturel, donc du coup, c'est juste, je m'entraîne et voilà, qu'est-ce qui a été cool aujourd'hui ? Et puis le matin, mettre des intentions sur, ok, qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui ? Marion, oui, qu'est-ce que je choisis de nourrir ? C'est exactement ça Marion, qu'est-ce que je choisis de nourrir ? Qu'est-ce que je choisis d'alimenter ? Où est-ce que je tourne mon regard ? Sur quoi je focus ? Tout simplement, voilà. Donc, je vous ai dit que je ne voulais pas faire des lives longs, donc, ben merci pour tous ceux qui suivent, que ce soit en direct, en replay, je suis tellement contente de faire tout ça avec vous, c'est tellement léger et joyeux et c'est trop, trop génial, voilà, donc c'est une merveilleuse aventure et je suis trop contente de la faire avec vous, voilà, donc je vous souhaite une très, très, très belle fin de journée, un bon week-end et à demain pour le J3 du Daily Life. Très bonne journée à tous. Merci Marion, merci à toi pour ta lumière Sophie, merci, à demain ! et à demain. Merci à tous. Merci à tous.